Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur The Amazing Spider-Man 2, encore une fois, sur Xbox One toujours, et on va continuer pour ce cinquième épisode. J'aurais dû passer le temps de chargement avant, mais bon tant pis, c'est pas grave, attendez, je vais juste décaler un peu le micro, parce qu'il est un peu devant mon nez là, et donc on va continuer, je vais me dégager une oreille du casque aussi, parce que sinon je m'entends pas très bien, j'ai l'impression de me gueuler. Et on va continuer, donc on était, on avait fait 9 missions je crois de la quête principale, ça fait quelques jours là, parce que du coup comme je travaille le week-end, du coup ça fait 3 jours là que j'ai pas touché à ce jeu là. Ouais, mais le public il est un petit peu con des fois. Plouf ! On va essayer de pas trop se casser la gueule, je le laissais parler hein. J'aime bien cet endroit là, le parc là. Notre niveau de menace il a bien baissé. Ecoutez, donc euh... Ça va, oula, ça j'étais sûr que j'allais manger cet arbre. On va rentrer là dedans. Oui c'est mieux. Du coup j'ai pas l'impression que ce costume apporte quoi que ce soit au fait hein. On va essayer de pas faire trop long encore une fois, on va pas faire une heure là, je vais essayer de faire maximum 40 minutes. Comme ça si je peux vous tourner deux ou trois épisodes ce matin là, ça serait bien. Tout le monde sait que Fisk est véreux. Mais tu dis qu'il manigance pour devenir le plus grand baron du crime de New York. C'est ce que j'ai entendu dire. Je... J'aide Whitney Chang à enquêter et elle veut des preuves. Je crois que tu connais assez bien Fisk. Pas vraiment. Et il ne me parle pas de ses affaires. Mais... Tout ce que je peux faire, c'est accéder au dossier financier de la brigade spéciale. Ok. J'ai trouvé l'une des adresses que tu m'as donné. De gros paiement à un consultant en sécurité. Ha. Fisk s'occupe de tout ce qui concerne le personnel. C'est bien lui qui a engagé ce Kravinov. Mais il s'est arrangé pour que ce soit Oscorp qui le paye. Il essaie de me jeter aux fauves. Eh oui. Le club. Tout va bien ? Ouais. C'est juste que... J'ai fait confiance à la mauvaise personne. J'aurais sûrement dû le voir venir, mais... Après avoir perdu mon père... Et oncle Ben... Je crois que je voulais croire... En une nouvelle figure paternelle. Je sais ce que tu ressens. Mon père m'a mis à l'écart pour sauver sa propre vie. Et tout ce qu'il m'a laissé, c'est la maladie qui l'a emporté. Allez, on va faire ça. Comme d'hab, on va faire tous les dialogues. Qu'est-ce que c'est ? C'est génétique. Et très rare. Dégénératif. Mon père... A rallongé sa vie en dépensant une fortune pour trouver un remède. Mais je n'ai pas autant de temps. Il n'y a aucun espoir ? Thérapie génique. C'est sur ça que ses recherches se concentraient. C'est pour ça que Norman s'est mis à faire des expériences sur les mutants ? Oui. Il pensait pouvoir se donner la résistance de certains animaux à ce genre de maladie. Ses meilleurs résultats viennent du travail sur les araignées qu'il a fait avec ton père. Mais mon père a disparu. Et son travail avec lui. Ta brigade... Leur armure a des applications médicales. Ça ne peut pas t'aider ? Elle ne soigne pas. Mais elle permet aux handicapés moteurs de se déplacer tout seul. La brigade m'a aidé à l'adapter et... à protéger mes recherches de ceux qui voudraient les voler. Mais je n'aurais jamais dû m'associer à Fisk. Et... Il est au courant ? Il a deviné. Et maintenant, il attend que la maladie m'emporte pour récupérer Oscorp. Ah, j'ai cru que le jeu avait frisé. Ecoute, Pete. Croisant mon expérience. Quand les gens en qui on a confiance nous tournent le dos, c'est la preuve qu'on doit régler nos problèmes nous-mêmes. Mais parfois... On a besoin d'aide. Harry, tu sais que je suis prêt à t'aider. Dis-moi juste que... Spider-Man. Personne ne sait vraiment d'où viennent ses pouvoirs. Mais il semble être le seul sujet de mutation génétique à ne pas avoir subi d'effet secondaire négatif. Tu prends des photos de lui. Tu dois savoir comment le contacter. Wow. Peter. J'ai besoin du sang de Spider-Man. Ouais. C'est pas terrible, ça. Hop. On va regarder ça. Alors, les améliorations, on va peut-être regarder... Ah oui, parce que j'ai plein de points, là. Ouais. On va les mettre, hein, de façon... Hop. On va utiliser les points. Toc. De temps en temps, j'oublie. J'oublie vraiment. Donc, du coup... Allez, on va sortir de là. Voilà. C'est chaud parce que s'il veut notre sang, il va forcément griller que... qui on est, quoi. C'est compliqué, un peu. Bref, on va voir comment ça va se passer. Il va falloir arrêter Fisk. Parce que... Il est pas très, très cool, ce mec. Allez, là, le temps de chargement. Je sais pas trop quoi vous dire sur le jeu, du coup, pour l'instant. Je trouve qu'il est sympa. Il n'y a rien d'extraordinaire, évidemment. Mais bon, c'est sympa, ça va. Ça me fait penser à ce auquel je jouais avant. On combat le crime à Manhattan. Donc, c'est ça, l'objectif, là ? La carte, elle est où ? Donc là, je suis obligé de faire ces trucs-là. C'est quoi, ça ? On va aller faire ça, tiens. On va aller voir les criminels, là, là. Allez, là, bah, sors-moi une toile ! Oh là là, on arrive au niveau des immeubles et il veut toujours pas sortir de toile, ce con. Genre là, par exemple. Parce que j'aimerais bien qu'on se fasse pas trop chouper par les machins de la brigade, là, parce que... Bon, j'aimerais bien m'y accrocher à ce hélico. Voilà. Mais si on pouvait repasser dans le côté héroïque. Il y a un putain de snipe. On va déglinguer la gueule à ceux-là, déjà. Hop, ça en fait deux de moins. Maintenant... Il va y avoir un mec là-haut. Attends, il faut que je me remette juste dedans, au niveau du gameplay. Oh putain. Allez, on va lui faire un coup de secousse sismique à lui. Si je pouvais, voilà, déglingue celui-là, déjà. Hop, 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 hop. Par contre, à un moment donné, quand je charge la secousse sismique, il faudrait peut-être me laisser faire. Allez ! Parce que ça fait trois fois que j'appuie pour charger la secousse sismique et que de toute façon, j'ai pas le temps parce que le mec, il recharge plus vite que moi, je charge le truc. Je m'éloigne trop de l'action. Si je donne mon sang à Harris pour faire des tests avant, ça risque de le tuer. Ou de le transformer en monstre, comme Dr. Connors. J'ai fait vraiment de la merde là. Il faut devenir dangereux, même pire, de se mettre à tuer. Regardez, regardez, j'ai pas le temps de la charger, moi, la secousse sismique, hein. Que le mec, il m'a tiré trois fois dessus, déjà. J'ai déjà plus de vie, putain. Ah non, les gros, là, ils me cassent vraiment les couilles, hein. J'ai pas le temps de la charger, là, ce coup sismique, il a le temps de recharger trois fois son arme, lui. Heureusement, il est un peu con. Heureusement, il est un peu con. Ah ! Tiens ! Voilà, tu vas peut-être crever à un moment donné. Allez ! Allez ! Ah ouais, non, il a peut-être pas tant de temps que ça. Lui, et pour les autres. Voilà, on a des glingues, tous ceux-là, déjà. Bon, il en reste encore, évidemment. Allez ! On vient de gagner un niveau de costume, encore. Allez ! Oh putain, je me fais allumer. Il va falloir cogner vite, lui, là. Et voilà. Bon. Il en reste un. Ah non, c'est bon. que quelqu'un me voit vous affronter. Bon, bah voilà. Normalement, là, ça devrait quand même faire... Les riverains remercient Spiderman d'avoir mis un terme à une fusillade qui mettait leur vie en danger. Ouais, allez. Ah, merci. Ouais, en fait, c'est parce que je crois que j'avais trop de crimes et de trucs sur la carte. Les toiles doivent s'accrocher quelque part. Et donc, du coup... Je pense qu'ils m'ont fait faire ça. Ouais. Ils m'ont obligé à en faire un. Oh là là. Oh. Ça, c'est un peu galère des fois, par contre. Ils m'ont obligé à en faire un. Parce que... Il y en avait trop sur la carte. Bon, là, je fais n'importe quoi. Je suis désolé. Mais là, j'arrive pas du tout à... À jouer, là. Il y a une page de comics là-haut. Mais bon, on va pas se faire chier. On va tracer là-bas. J'ai commencé à jouer au premier. Sur la PS Vita, puisque je vous avais dit que je l'avais commandé sur la PS Vita. Bah, du coup, j'ai commencé à y jouer. Bon, bah, évidemment, c'est pas super super beau. C'est carrément aliasé tout. Déjà que là, c'est pas magnifique. Pour de la Xbox One, c'est même pas très très beau. Sans être totalement moche, hein. Bon, là, il est sur ma route. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Quand ça part en couille comme ça, je... Regardez. Je sais même plus où je vais. Là, déjà, il est pas magnifique, le jeu. Mais alors... Ouais, sur Vita, bon, c'est pas très très beau. Mais euh... Bon. Ça a l'air globalement assez maniable. Assez maniable. Y'a qu'une touche pour l'étoile, en fait, du coup. Faut pas gérer comme ici, gauche-droite. C'est vraiment une seule touche. Regardez, mon niveau d'héroïsme, il est déjà dans le rouge. Mais là, en fait, y'a qu'une seule gâchette qui sert à gérer la toile gauche-droite. Donc euh... Ce qui me paraît presque mieux, en fait. Oh, mais dites pas que c'est une mission... Il faut que je rejoigne Harry et que je lui parle. Dites pas que c'est une mission, il va falloir aller suivre. C'est bon hein. C'est bon hein. Les meilleurs chercheurs pour répondre à cette question. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Je suis prêt à prendre le risque. Je ne pense pas qu'à vous. Le Lézard, tous les autres mutants, ils ont fait du mal. Partez, ils ont tué. Laissez-moi. Je refuse de prendre un tel casque. Je vous le promets, je trouverai... Je suis tout seul. Monsieur Osborne. Non, non, j'ai dit. Partez. Harry est vraiment au bout du rouleau. Je suis nul, j'aurais dû m'en rendre compte avant. Mais j'étais trop occupé à jouer au petit jeu de Craven. Je me suis fait avoir comme un bleu. Allez. Pourquoi est-ce qu'il m'aurait appris ses techniques de chasse pour me trahir ensuite ? C'est une des questions que je vais devoir lui poser. Vous savez quoi ? Il y a un crime juste à côté, là. On va y aller. Cet homme va se briser le coup. Je me demande de quoi se plaigner de Jonathan Jameson avant que j'arrive. Ça se trouve, il ne fallait peut-être pas parce que là, je n'ai pas de... Un appel signale une tentative de vol de véhicule. Ouais, bah ce sera qu'une tentative, les gars. Ce sera qu'une tentative, les gars, je vous ai dit. Pour savoir pourquoi. Double esquive. Bah range ton arme. Voilà. Ça, le système de combat, c'est vraiment un truc que j'aime bien dans ce jeu. C'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment cool. ... Ouais, allez. Par contre, je n'ai plus du tout d'interface. Ah si, ça y est, quand même. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à devenir un homme demain ? Une mauvaise estime de soi ? Bon, au moins, un point positif. Au niveau technique. C'est qu'il y a de la vie, quand même. En bas, dans la ville. Attendez, il y a un autre crime juste ici, là. On va y aller. Tant qu'on y est, ils sont juste à côté, on va les faire. Non mais... Il n'y a pas besoin d'indiquer la position, je m'en occupe, c'est bon. Allez. Voilà. Tant qu'à faire, pendant qu'on y est, ça fait deux crimes en moins sur la map. Parce que c'est vrai que je ne m'en occupe pas beaucoup de ça. Donc voilà. Voilà. Oui, allez. Le sourire des riverains qui peuvent à nouveau se promener sans crainte prouve encore pourquoi on l'appelle le sympathique voisin Spider-Man. Mais je n'ai plus du tout la barre héroïque et tout, là. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Allez, on va rentrer chez lui. Et on va aller voir ce que cet enfoiré, il veut vraiment... On est à combien de temps ? 21 minutes, là, en gros ? Ouais, ça va. On va continuer encore un peu pour cet épisode, quand même. On ne va pas passer d'épisodes à 50 minutes, d'épisodes à 20 minutes, quand même. On va trouver une alternative entre deux. Craven, il est temps qu'on ait une petite discussion. Qu'on parle de nos objectifs, de nos projets d'avenir, et que vous m'expliquiez ce que vous faites avec ce mastodonte. Ça m'a l'air vide, mais j'ai peut-être encore une chance de trouver des réponses. Il est parti. Il avait l'air pressé. Je parie qu'il a laissé des preuves derrière lui. Ben, on va voir. Visiblement pas par là, déjà. On va utiliser un peu le sens de l'araignée, parce que je ne l'utilise jamais, c'est vrai. Je ne peux rien faire pour grimper, bon. Ouais, ben écoute. Si ça peut servir, on verra bien. Du coup, ces créatures-là, normalement on les voit dans le labo du premier. Tout ça pour moi ? Il allait me tuer et m'empailler comme un trophée. Pendant tout ce temps, il m'a étudié. Il m'a mis à l'épreuve pour trouver mes points forts et le moyen de les neutraliser. C'est quoi tout ces Y, là ? Oh là, oh là, oh là, c'est quoi tout ces Y, là ? Et comment te prendre au piège ? Vous êtes un traître et un lâche. C'est pour ça que vous appelez Chasser. Oh non, ce n'est que le commencement. Oh non, ce n'est que le commencement. bon bah à un moment donné il va sûrement falloir lui casser la gueule ça devient intéressant il y avait beaucoup trop de Y à l'écran j'ai pas pu tout esquiver allez là temps de chargement sont un petit peu long quand même c'est ça en fait il veut juste qu'on se frite bon là par contre il faut vraiment lui casser la gueule il faut le dégommer oh putain c'est quoi ça il est là ce trou du cul pourquoi ? que je le tue ? que je me sens coupable ? parce que vous êtes un grand malade c'était un test pour mesurer ta puissance et savoir si tu supportais le connaissant allez mais il y a des phases sympa quand même ouais voilà les phases où les boss ils se planquent et tout bon après ils se ressemblent tous parce que la nana qu'on a eu avant je sais plus comment elle s'appelait elle faisait pareil elle disparaissait comme ça et elle se planquait allez 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 il bouge plus ce con qu'est ce qu'il arrive d'accord je suis en train de me demander ce qui est arrivé à ce con là bon il a plus beaucoup de vie là je peux sentir ta peur ah mais je vais te casser la gueule pourtant voilà je te l'avais dit je vais te casser la gueule tu moi je choisis la mort plutôt que la défaite parce que la mort n'est pas une défaite vous comptez revenir en zombie pour prendre votre revanche de toute façon j'ai gagné alors c'est moi qui décide et quelles sont tes conditions vous êtes encore plus timbré que je pensais craven mais vous avez un code d'honneur aussi tordu soit-il donc vous allez me dire comment atteindre le caïd j'écoute et dites la vérité très bien tu as gagné ce droit demande et je te répondrai je t'ai cassé la gueule donc j'ai gagné j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que le caïd se procurait des cobayes à Ravencroft comment l'institut n'est plus subventionné par le gouvernement il compte maintenant sur des donateurs privés fils qui est le plus important depuis la mort de Norman Osborn et il le laisse mener des expériences sur les malades comme une sorte de Frankenstein XL il l'encourage même il pense qu'il n'y a plus d'espoir pour ces malades qu'ils ne peuvent servir que de cobayes je vous connais vous observez toujours vos alentours rien ne vous échappe oui c'est vrai j'ai rencontré Fisk dans sa tour j'ai noté l'emplacement des caméras des armes et des points d'entrée accessibles il a un système de sécurité TELEC 4566 et je connais les mots de passe bien voilà un bon point faites moi une carte et surtout n'oubliez rien tu pourras accéder au bâtiment grâce aux informations que je t'ai donné mais tu devras affronter Fisk seul je ferai diversion avec des gâteaux tu es bien parti pour perdre ne le sous-estime pas il s'est battu pour survivre depuis qu'il est enfant si tu montres la moindre faiblesse il la verra et te tuera ah ouais parce qu'il est costaud Fisk ça vous a pas si bien servi je sais pas si la police a de quoi vous arrêter mais sinon je vous conseille de retourner en Russie Fisk n'est certainement pas aussi sympa que moi ouais parce que Fisk c'est pas rigolo hein on va aller voir parce qu'il y a des nouvelles améliorations visiblement on est toujours à 9 sur 14 de la mission principale ouais bah y'a rien de nouveau en fait ah bah si ça y est fracturé les ions de certains métaux ok j'ai mon disque dur externe qui est branché au qui est branché à au boîtier d'acquisition qui fait un bruit de ouf là ne meurs pas maintenant s'il te plait excusez moi je viens de taper dans le micro je me suis fait mal à la tête en plus j'ai mis un coup de boule dedans allez allez bah je pense qu'en fait on est plus à la mission 9 hein c'était le temps que le truc se mette à jour puisque vous avez vu je suis arrivé dans le menu il y avait pas les nouvelles les nouvelles améliorations et elles sont apparues après c'est une plaisanterie avec tout ce qu'on a sur les bras ils décident d'envoyer la brigade ailleurs il paraît que c'est à cause du matériel d'ascorte un genre d'armure qui a été volé et alors on a besoin d'aide nous alors elle visse maintenant c'est l'occasion de découvrir quelles sont les véritables priorités de la brigade non je veux descendre de ça par contre ça c'est un petit peu chiant pour descendre des fois euh... écoutez on va continuer ouais coucou ah attendez il y a un petit crime par ici visiblement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller leur casser la gueule euh non oh c'est encore les mêmes hein comme d'hab ils ont de la même gueule double esquive ça c'est vraiment... le système de combat je le trouve vraiment bien bon de temps en temps j'ai des ratés hein voilà mais... voilà quand ils sont sur mon chemin je vais m'en occuper hein parce qu'ils sont à côté donc euh... le sourire des riverains qui peuvent à nouveau se promener sans crainte prouve encore pourquoi on l'a fait ouais allez on se dépêche ah j'ai gagné un niveau de costume encore c'est pas mal je suis trop bas là y'a un truc là regardez regardez ah là 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 je suis trop bas dans les immeubles là du coup là c'est trop la misère tout ça là on va les ramasser on est sur le chemin alors voilà quand on court sur les murs comme ça ça me fait penser à Sentro oh la la là c'est n'importe quoi là Fisk est le seul à avoir autant d'affluence je devrais grimper sur un de ses camions pour voir ce qu'il fabrique je sais pas ce que c'était que ce truc mais euh... les bombes je m'en occupe pas parce que la dernière fois que j'ai voulu m'en occuper euh... c'est parti en couille euh... hop voilà on va récupérer encore une page là de comics après on ira peut-être voir à la boutique à la fin aussi euh... ce que ça donne au niveau de tous les trucs qu'on a récupéré j'ai pas l'habitude de conduire des camions tony peut pas venir on doit aller voir le patron y'a que les chutes comme nous on est à 35 minutes là ? ouais bah je crois qu'on va pas faire vraiment plus court que d'habitude en fait j'avais bien que j'apprendrais quelque chose en les espionnant j'ai plus qu'à suivre leur camion pour qu'ils me mènent directement au gros plein de soupe ah j'aime pas trop les missions de filature comme ça j'espère que c'est pas trop long ah sauf si je peux me cacher comme ça ouais là à la rigueur c'est bien parce que sinon j'aime pas trop ça bon on se tape encore un temps de chargement dis-leur qu'on a la marchandise je surveille le camion bien sûr chef ouais ça marche bien leur truc là voilà on va aller faire une charge de toile pour casser son armure en fait un crétin en armoire sera toujours un crétin en disperse sécurisez la zone bien reçu établissez un périmètre surveillez les points d'entrée c'est noté si j'envoie un qui flémarde il m'aidera à remplir mon quota d'arrestation c'est compris monsieur ah ouais restez en contact radio contrôle toutes les 5 minutes je vais le dire aux autres le patron veut que tout le monde a des heures plus le sky paye des mecs comme ça je préviens les gars la brigade spéciale avec des voyous qui aurait pu imaginer une chose pareille à part tout le monde si je pouvais d'abord dégommer les mecs en hauteur ce serait pas mal si j'élimine les types en armure c'est devenu une chose à garder il paraît que les méchants se considèrent pas comme méchants mais bon tu dois bien réaliser oui t'inquiète il le sait hein ouais il y en a que 5 sur le truc l'objectif parce que c'est les 5 mecs en armure qu'il faut des gommes il y en a un mec en armure ouais d'abord s'occuper de ceux là on va d'abord s'occuper de tout ceux là il y a la nana qui court vite en plus on va lui casser la gueule à elle là mais non mais en plus il vise pas la bonne voilà c'est fini ton armure mon gars ouais non en fait l'épisode sera pas plus court je crois il y a un mec là bas avec un flingue qui m'a grillé si tu étais debout tu serais impressionné vraiment non mais il y a des fois par contre je n'arrive pas à viser celui que je veux là il y a encore une nana rapide là il faut d'abord que je la dégomme elle il faut d'abord que je la dégomme elle allez bon bon j'ai pété son armure on dirait que cette brigade spéciale n'est pas si spéciale que ça ah oui bien sûr que je suis content de moi c'est pas je ne le ferai qu'une fois Ah on peut casser le pont et tout C'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal On va niquer l'étireur Si on pouvait On dégomme les tireurs sur le toit Bim Oh putain j'en ai pris plein la gueule Faut que je me casse de là Elle est où cette connasse Putain Faut que je me casse Bah ouais mais ça faudrait peut-être Oh la la et plus je me barre et plus je me fous dans la merde en fait Ah ils sont tous là putain Ah bon Comment je fais Là je suis dans la merde là Putain c'est cette connasse qui me casse les couilles là Oh la la ça c'était un bug ça Parce qu'elle l'a déjà Elle me casse les couilles Voilà que je m'occupe déjà d'elle là Voilà Voilà Lui déjà il a plus d'armure Comme ça Oh putain Oh putain 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 Faut que j'arrive à dégommer le gros là Oh putain Oh putain Toi tu fais trop le malin toi Allez C'est chaud là quand même hein Euh J'étais un peu dans la merde là Bim Voilà Voilà C'était quand même un peu chaud à un moment donné là Je dois dire quand même que Euh Oh double esquive Il loupe ce connard Normalement tu te remets pas debout après tout ça Rien que la chute que t'as fait en bas mon gars Hop Hop Parce que là il avait ça Récupéré Ok Bon je vais pas réussir à me sortir de là Ah oui je suis là Ah oui je suis là Ah non Si t'étais fou tu serais impressionné Vraiment Tu vas adorer ma toile ionique Ça rend les métaux lourds plus légers Putain Voilà Je vais dire au revoir à ton armure Au moins eux ils me cassent pas les oreilles Bon bah c'était tendu un peu quand même hein Bon bah finalement mon épisode plus court il sera même plus long je crois C'est où c'est le caïd là du coup Attendez il y a un truc à récupérer là bas Allez Putain bah c'est ouf Faut aller là Y'a un truc là bas Y'a un truc là bas Je peux pas partir Les gens sont en danger Hein Il me paraît que les méchants se considèrent pas C'est normal Ne fais pas de favoritisme La secousse sismique Aller Bon j'ai un chat qui m'arrive sur les genoux Je suis désolé je parlais plus beaucoup là Mais euh J'essaye de comprendre par où faut aller aussi Je crois que c'est par là Non ne grimpe pas sur l'ordi s'il te plait Excusez moi Oui mais non ça va pas se passer comme ça Il va forcément avoir de quoi se protéger autour Cet épisode va durer une plomb Si on peut s'arrêter là Je vais m'arrêter là Mais voici donc face au caïd Joli surnom Mais je dois dire que tu ressembles plus à une vache qu'à un caïd Une vache enceinte peut-être Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles Non mais vous m'épatez Vous prenez le contrôle de la vègre de New York sous le nez de tout le monde La ville entière sait que vous êtes véreux Mais ils vous lèchent tous le derrière Ce qui doit prendre quoi ? Une semaine ? Ça fait une sacrée surface je veux dire Le seul criminel dans cette pièce C'est l'homme masqué qui est entré par effraction dans mon bâtiment Un violent justicier Que le Daily Bugle qualifie de danger public Très bien, comme vous voudrez Mais d'une façon ou d'une autre je vous aurais Des menaces maintenant Je parie que Jonah Jameson m'acclamera un héros Quand je t'aurai tué Je ne pense pas Attendez On va s'arrêter là pour cet épisode Parce que ça fait long Là on est à 52 minutes Et on commencera par ce combat Dans le prochain épisode Je vous remercie Je vous dis salut à toutes et à tous Et à la prochaine Au revoir Merci.